2 et 4, 3 et 4, juste demander à nos jeunes d'installer des petites unités de transformation parce que les paysans auront à demander qui va acheter leurs produits. Le maire de Porto-Roy a dit, au bout de choses, le Régénia ne sera pas là. Notre pays, avec un climat clément, un climat qui tolère tout. Et au bord de la voie, quand on est jusqu'au nord, vous avez le panique homme sauvage. Ces espèces d'herbes que l'homme ne peut pas mettre dans la bouche, et il y a des machines qui ne font que travailler ces herbes-là, et c'est des bruminants. Aujourd'hui, vous savez, quand la tabasque est bien, on crie à Porto-Roy, on fait 200 000. Qui peut produire ça ? C'est nous. J'invite les jeunes à comprendre que l'avenir n'est plus... Ah oui, ça là, c'est terminé. L'avenir n'est pas depuis hier qu'on soutient un parti politique. C'est que ça, là, c'est des histoires. L'avenir, c'est de s'engager. Il y a les portes de sortie. Les portes de sortie rapides. Les portes de sortie rapides. L'actuel président de la Chambre d'agriculture du pays, c'est un professeur. Un professeur d'anglais qui, un jour, s'est dit « Comme la climatrice rarifie. » Moi, je commence déjà à vivre. Après, il va, à propos, il prend un hectare. Il a démissionné un. Chaque saison, lui, il vend tomates, carottes, piments, poumons. Jusqu'à 75 millions. Il prend 25 millions auprès d'une banque. Six mois après, il dit « Voilà votre agent. » On dit « Non, on a dit 5 ans après, il dit « Prenez. » Mais, ce raccourci-là, qui va le faire, c'est vous, c'est nous. Moi, je pense que, par ce chemin, on va vite arriver à destination. C'est ce que je peux vous dire. Et c'est la vérité. Ce n'est pas facile. Tant que nous prenons la vie, ce n'est plus comme ça. En France, ce que, eux, ils avaient refusé, c'est pas, c'est ça qu'ils font. Mais, quand ils viennent, ils se comportent. Nous, nous n'allons jamais savoir que le blanc, il s'asputit pour prendre la bousse de vache avec les mains. Jamais. Si nous pourrions être heureux, ça dépendra de nous-mêmes. Notre malheur, c'est nous-mêmes qui l'avons cultivé. Je vous remercie. Vous avez une énergie potentielle. Je ne fais pas de la physique. Vous avez une énergie qui est concentrée en nous-mêmes. Et c'est la mobilisation de cette énergie qui crée tout ce qu'il a dit. Vous pouvez faire du business avec un problème. Mais, puis, utiliser votre énergie pour combler ce business. N'allez pas dans les facilités. Facilités au sens de ruiser avec les règles. De ruiser avec vous-mêmes. Et de vous perdre le monde. Aller dans le sens de l'accomplissement parfait. Dans le sens de la créativité de ce que vous pouvez toucher du droit. Et en être fier et raconter comme une offre aujourd'hui. Donc, je crois que c'est un message très fort. Et en créant ce service de volontaire. On ne peut pas en citant. Ce n'est pas tellement pour l'emploi. Dans la philosophie, c'est une valeur qui se perd au Bénin. En Afrique, en matière générale. L'acceptation de la souffrance pour créer quelque chose. On a l'impression que, pour ce qui passe à la télévision, tel a détourné, meurt, on en perd bien. Tel a malgéré, on en perd bien. Mais c'est ça qui résonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans la guerre des gens. A quel on sait qu'ils ne sont que l'image de ce que nous projetons à succéder ? Est-ce que nous ne pouvons pas revenir à de vraies valeurs ? À savoir, vous les envoyez dans les secteurs où ils nous reviendront sur leurs genoux ? C'est ce qu'on a dit. Si un jeune revient de ce service de volontariat sans pleurer, sans se plaindre, il a été mal utilisé. C'est vrai, on fait la publicité, prenez-la, prenez-la. Mais c'est pas pour l'effet de la CIDQ. Nous, on a vraiment des chantiers où ils doivent travailler, transpirer, faire sortir la mauvaise énergie, la mauvaise cuillère et respirer réellement de l'effet oxygénaire. C'est un liste dans le soir ! C'est un liste dans le soir ! Dans le soir ! Dans le soir ! Il y a un autre jeune collègue à essayer de les former pour le terrain. C'est très clair. C'est réellement les former au sens du bénégoire. D'hier que vous êtes, de celui qui veut souffrir, de celui qui accepte réellement de travailler très dur pour revenir avec quelque chose de plus. Si au cours de cet exercice, il y a un emploi, tant mieux. Mais c'est avant de revenir à cette valeur du citoyen à remplir. C'est le message, messieurs les maires. Et si on vous les envoie de glace, envoyez-les dans les chantiers, sur les chantiers pour nous croirent, réellement travailler, produis pour que vous-même vous en êtes fiers, pour qu'ils puissent donner de l'exemple à vos enfants, à vos employés. Voilà, il y a le type de béninois dont nous avons besoin. Et pour mieux que bien faire, si vous prenez encore d'autant plus ce serait bien, nous allons décharger la plupart des sociétés qui vont être accueillies. C'est nous qui prenons en charge le salaire. On peut appeler ça salaire. Mais de quoi vivre ? Vous n'avez pas de charge à supporter. Si vous apportez des ressources complémentaires, nous allons recruter d'autant plus que nous n'allons pas prendre 12-13 000 licenciés que nous sortons chaque année. C'est juste un petit échantillon avec lequel nous voulons démarrer cette expérience. Donc s'il y a des ressources supplémentaires, nous allons aussi envoyer les contenants en plus. Nous voulons d'abord décharger tous les sites, toutes les entreprises, toutes les stations, toutes les institutions qui vont les employer. Il n'y a pas de soucis à se faire, c'est simplement les mettre au travail de 7h à 19h. Qui doit travailler ? Le mettre au rôle de l'UAC, c'est travailler jusqu'à ce que... On s'en suit ! Voilà, il est salaire. C'est ce qui est en vie. Monsieur le maire, nous sommes donc très heureux. Ce que nous voulons, c'est que cette université, nos universités soient utilisées comme des outils de développement, n'hésitez pas. Vous avez beaucoup de questions pour lesquelles vous avez l'impression que c'est des questions qu'il serait trop difficile de demander pour qu'elle améliore. Et pour, peut-être, des raisons de cours, peut-être parce que c'est des questions qui se discutent sur le plan, je dirais, de l'empirisme. Nous avons souvent, peut-être de cette manière, ça a tout le temps marché, restons ici. Nous pouvons, avec notre regard extérieur, améliorer cette chose. Pour ce que l'on crée est perspective, nous devons garder ce point. Nous pouvons vous aider à améliorer et maintenant, nous, toutes les petites questions qui se posent à vous, à vous, n'hésitez pas. L'université est votre outil. L'université doit être utilisée, fiturée. Vous devez être tout le temps derrière vous. C'est ainsi que nous allons nous sentir aussi au front. Désitez-vous. Lorsque vous voyagez au Ski, vous voulez aller négocier un projet technique en Europe, en Asie, par contre. D'abord, cette délégation, demandez à l'université qui est spécialiste de ce domaine. Nous allons vous les fournir et il sera plus à l'aise à échanger avec ses partenaires, avec ses partenaires. Il va vous rapporter davantage de valeur. Il va faire en sorte même que votre délégation sera encore mieux accueillie. On aura davantage de confiance à votre délégation. Et si cet argent vous manque, allez-vous vous manquer, nous sortons aussi à vous aider. C'est notre rôle. Nous pouvons aussi le faire. Puisque au retour, c'est le Pdc. au retour de son producteur, les futurs jeunes, la jeunesse que vous formons, c'est le tissu social, le tissu économique qui va profiter de ça. Essayons alors de rester réellement la main dans la main. La fraternité, je vous en prie. C'est un peu le message que je peux rapporter pour vous rassurer une fois de plus. Mais à demander pourquoi ne pas transformer l'institut de loi physique en centre de formation pour les bacheliers. C'est votre besoin. Exprimer cela. Dès que les collègues ont déjà pris cela en compte, nous en avons déjà discuté. Nous allons utiliser ce centre pour des préparations pour grandes écoles. Et s'ils vont prendre les jeunes bacheliers, les former avant que les grandes écoles ne puissent les utiliser pour limiter les échecs dans ces grandes écoles-là. Une grande école n'est pas faite pour avoir 40% d'échecs. C'est le cours. Un maximum 2, 3% puisque là, l'apprenant est appris pour apprendre le métier. Nous sommes tenus réellement de former à ce métier. Alors lorsque les égales de technique me disent que j'ai juste à 30% d'échecs, c'est une honte parce qu'il n'y a pas cet état. Donc, nous avons essayé de résoudre ce problème à partir de là. Quelque soit le type de problème, n'hésitez pas. Venez à nous. Nous allons essayer d'être apporté. L'université est votre université. C'est votre outil de développement. C'est votre outil de questionnement. De résolution de tous les problèmes jusqu'aux problèmes sociaux que vous avez. Nous avons des parlais de sociologie, d'entrepreneurs, spécialistes de gestion de conflits. Toute cette question peut être... on peut avoir la solution à partir d'un regard extérieur qui ne sont pas des politiciens. Parce qu'il est une telle partie qui vous a proposé telle chose. C'est parce qu'il est scientifique. C'est parce qu'il est extérieur à vos petites collèges de tout ce que là qu'il va vous apporter d'autres éléments de baisse de décision. Ils ne diront pas un espère absolu. C'est ce qu'il faut faire. Mais ils vont vous apporter d'autres éléments pour vous aider à prendre la solution meilleure. C'est ça, l'université au service du développement et c'est ce que nous faisons. Merci. Les communes pour le Bénin. Donc, pour formaliser le partenariat, nous pouvons s'y avoir un accord, un accord cadre dans lequel nous avons listé un certain nombre de communes dans lesquelles nous pouvons intervenir. et également ce que les communes peuvent également faire de leur côté. Donc, c'est notre journaliste de circonstances, Mme Mouroudi-Sarchal, elle va prendre contact avec vous. Nous avons aussi déjà cette affaire avec la commune de Canalou, dans le maire, et ici. Donc, ce que moi, je veux dire tout simplement, je vous remercie très sincèrement d'avoir fait le déplacement par rapport à ce que vous pensez, parce que tout ce que vous avez donné était un voyage croyant, également les expériences que vous avez, les initiatives dont nous ne sommes pas au courant. Donc, tout cela est rentré dans de bonnes oreilles. Je nous sens là également et vous dois écouter. Donc, je crois que cette séance a été très utile pour nous. Ce ne sera pas la dernière occasion à laquelle nous allons échanger. Nous le ferons assez souvent. Peut-être nous irons des fois chez vous pour faire cette séance là directement. Et je crois que c'est de cette manière que nous pouvons ensemble oeuvrer pour le développement de votre pays. Je vous remercie. agir dans un sens positif et commencer par faire en même temps des promesses mais des promesses qu'ils vont tenir. Je vais commencer par le maire de Porte-Moraux. mieux parler et nous essayer d'aborder avec mes collègues maires avec mes collègues conseillers également et leur dire ce que vous pouvez faire avec nous. Nous essayons de travailler déjà avec la faculté au niveau de Porte-Moraux surtout par rapport au département qui s'occupe de la maison de territoire à Porte-Moraux. On essaie de les solliciter souvent pour les ateliers que nous organisons sur le barisme et la maison de territoire de Porte-Moraux chaque année. Mais par rapport aux volontaires au plus que j'ai entendu tout à l'heure j'ai revenu dessus mon territoire. Je crois que nous allons engager rapidement les discussions avec l'honorable et puis tous ceux qui s'occupent de la coopération avec les communes et les entités extérieures pour voir d'après mesure la ville de Porte-Moraux peut prendre 50. Maintenant moi je vais utiliser dans un domaine qui m'est très très cher et qui peut-être peut-être pour eux une ouverture où ils n'ont profité pour demain. C'est le domaine de la gestion des déchets. vous savez la ville de Porte-Moraux produit près de 50 000 tonnes de déchets par an 50 000 tonnes de déchets de déchets de déchets proches pour on a pris en place un certain nombre de capacités pour affronter ce fléau de 50 000 tonnes de déchets produits par an. La Banque mondiale nous a aidé également où récemment il y a seulement 6 mois nous avons récessionné un joyau qui est un centre d'enfoncement technique qui est à Tagan dans la commune du sacréité parce que Porte-Moraux n'a pas de terre. Voyons, on est allé à Tagan pour acheter ces d'autres hectares pour construire le centre d'enfoncement technique. Mais ce centre a actuellement 5 casiers. On a considéré que les casiers auront chacun 5 ans de vie pour se remplir. Donc ce joyau qui a coûté près de 3 milliards à la Banque mondiale à l'État qui a mis 200 millions la ville de Breton qui a mis près de 200 millions la Banque mondiale a mis 2 milliards et quelques si on ne sait pas bien le gérer d'ici 25 ans ça deviendra out parfois et ça pour ne pas envoyer tous les déchets produits à Porte-Nouveau sur ce centre il faut absolument qu'ensemble avec les volontaires que nous mettions à l'exécution les idées novatrices dans la gestion des déchets c'est-à-dire valoriser le déchet le déchet peut être une richesse pour une ville et c'est ensemble qu'on peut le faire en faisant des tris en mettant des déchets végétaux de côté pour consommer en compost en récupérant un souci à pneus et autres et consommer en plastique déchets et une galerie de plastique qu'on peut transformer en d'autres sachets en récupérant tous les sachets qui s'écoutent dans la ville on peut transformer le déchet en plusieurs choses déchets papier ou en bûchette pour du combustible pour d'autres les boulangers et autres plein de choses mais nous savons nous avons quelques éléments qui ont appris à valoriser ces déchets l'université également va nous accompagner pour renforcer la capacité de ceux qui sont allés ailleurs pour apprendre 16 jeunes si vous me donnez 50 moi vous saurez les utiliser et je suis sûr que demain ils pourront leur chemin même à travers ça merci de tout ce qu'on veut dans les salons et dans le pouvoir pour une conversation pour pas que le contenu réel et le sens réel de la justice vous ne partez pas la peine et c'est pour cela que vous avez dit ici que nous sommes un organe exécutif je vais provoquer rien qu'à cause de cette rencontre un conseil extraordinaire parce que j'en ai le droit pour restituer et je prépare mon collectif du état de ce moment et comme nous partageons entièrement la vision et comme ensemble avec vous nous voulons être des vrais états prioris de développement et changer les mentalités à la base en nous accordant avec la pratique dont le maître Atienu vient de parler je sais aussi que le maître de Dango qui est aussi infirmier a une petite expérience je vais essayer je vais essayer de me battre dans les deux semaines à venir où je fais mon calcul et d'être pour prévoir 5 millions par rapport à ce programme là dans mon budget et là je suis sincère c'est réel je le mettrai et ça ne va pas être une ligne qui dort c'est une ligne qui va être activée et au même moment j'ai 50 hectares disponibles dans un rayon pas très loin de la ville où ensemble nous avons expérimenté quelque chose avec l'expertise de l'éducation pour que pour que désormais le cauchemar ne puisse plus habiter les jeunes formés dans nos universités on va se démarrer comme ça et je crois que ça va être un peu ce qui a été appelé aux Etats-Unis le Far West qu'est-ce qu'on va y bien suivre donc nous allons l'expérimenter nous allons voir les résultats moi je crois que désormais comme vous êtes des volontaires on va susciter aussi sur la base de la vision et du pragmatisme dont vient de faire mon tout à l'heure le vecteur on aura aussi des volontaires pour vous accueillir ce n'est pas si je prends par exemple 30 pour ma part pendant que la capitale de mon séquence je suppose que si moi je prends 30 je trouverai aussi 30 ménages volontaires pour vous accueillir et vous donner à me dire à me dire vous savez avec les échanges on réfléchit de plus en plus à mener sur place là et on se rend compte de plus en plus la connaissance et la solution à côté et comme là dit le président dans un 2ème 2ème il a ses dents pour voir il dit l'agent existe un appui il faut réfléchir pour l'avoir par rapport à la question de l'emploi la rencontre de ce soir je vous remercie beaucoup tout le monde c'est un délic pour que le cauchemar puisse vraiment cesser de nous d'habiter à la fondation du MDA au Mali vous savez ce qui s'est passé on devait accueillir des milliers d'Africains qui voulaient aller contre le système colonial et instaurer un nouvel ordre il n'y avait pas de temps pour les accueillir c'est des ménages qui ont accueilli les problèmes déjà c'est comme ça que des ménages qui ont accueilli vont vous dans le top 10 vont vous nourrir vont vous donner tout pour que vous fassiez le plus important vraiment merci